shalom 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 chers frères et sœurs soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo je vous prie pour ceux qui ne sont pas encore abonnés de vous abonner à notre chaîne youtube chris tv 7 et aussi je vous encourage à regarder la vidéo du début à la fin nous faisons des efforts je fais des efforts pour ne pas être long dans nos vidéos on fait entre 15 à 20 minutes pour que vous ayez la possibilité encore la facilité de regarder ses vidéos souvent quand c'est lent et quand on est trop préoccupé on est trop occupé je veux dire on n'a pas le temps de regarder une vidéo du début jusqu'à la fin alors que quand on ne regarde pas une vidéo qu'on regarde une vidéo c'est-à-dire que juste une partie d'une vidéo mais sans toutefois regarder l'intégralité cela crée parfois des confusions nous voyons ces derniers temps des personnes qui prennent des petites portions d'une vidéo et qui essaient de vilipender les gens qui essaient de dénigrer les gens avec alors que cette petite portion se trouve dans un contexte bien précis voilà pourquoi il est très important de regarder une vidéo du début jusqu'à la fin alors shalom depuis chez vous et bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo pour ceux qui ne me connaissent pas encore je suis votre frère votre serviteur le pasteur roche euseb 16 alors aujourd'hui nous avons parlé de l'histoire de l'homme riche alléluia les riches peut-il éviter le royaume des cieux c'est une question très importante nous avons cette parole de jésus qui dit il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume des cieux et c'est facile pour les chameaux d'entrer dans les trous des guilles et etc et souvent d'autres personnes utilisent ces versets parfois pour dire que les riches ne vont pas aller au paradis et etc le seigneur a dit il est difficile difficile ne veut pas dire impossible mais il est aussi important de voir le contour de ce verset pour en tirer des leçons pour notre propre vie parce que personne dans ce monde désire être pauvre alléluia nous désirons tous devenir riche nous voulons avoir des moyens et etc mais il faut voir les contours de ce verset pour éviter ce qu'on doit éviter c'est très important alléluia alors avant de bon pas avant excusez moi nous allons voir notre test de base dans le livre de marc livre de marc le chapitre 10 marc le chapitre 10 du verset 17 au verset 27 c'est un peu long mais il est important de lire pour comprendre le contexte et pour tirer des leçons qui se trouvent dans ce verset ou dans ces versets marques chapitre 10 du verset 17 au verset 27 il y aura des moments des parties où on va mettre une pause avant de continuer à nouveau alors verser à partir de verset 17 il est écrit comme jésus se mettait en chemin un homme a couru et se jetant à genoux devant lui bon maître lui demanda-t-il que dois-je faire pour hériter la vie éternelle le verset 18 jésus lui dit pourquoi m'appelle tu bon il n'y a de bon que dieu seul verset 19 ça aussi c'est un sujet mais pour ne pas sortir de notre thème on parlera de ça une prochaine fois verset 19 tu connais les commandements tu ne commettras point l'adultère tu ne tueras point tu ne dérobera point tu ne dira point de faux témoignages tu ne feras tort à personne honore ton père et ta mère verset 20 il lui répondit mettre j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse le verset 21 jésus l'ayant regardé l'aima jésus l'aime et quand jésus l'aima ça dit que jésus voulait vraiment son salut voulait jésus voulait qu'il soit sauvé puisqu'il a posé une question concernant la vie éternelle jésus l'aim et jésus ne voulait pas qu'il perd son âme et cet amour va mener jésus a dit ceci le verset dit jésus l'ayant regardé l'aima et lui dit il te manque une chose c'est à dire jésus pouvait lui cacher ce secret là vous vous souvenez quand jésus parlait où il enseignait en parabole les disciples venaient nous poser la question mais pourquoi il parle au parabole il dit que non pour vous il vous est donné de connaître ces choses mais pour eux il faut que cela soit caché parce que ce sont des personnes rébelles ce sont des personnes incrédules et tu voulais les châtire pour les incrédulités c'est pourquoi il parlait en parabole pour qu'ils ne comprennent pas mais ceux qui ont un coeur ouvert ceux qui désirent connaître les voies de dieu pour être sauvés quand tu vois ce désir dieu permet que nous ayons la révélation qui va nous conduire au salut ou encore à la vie éternelle donc c'est ainsi je reprends le verset 21 le verset 22 dit jésus l'ayant regardé l'aima et lui dit il te manque une chose il va lui dire les choses il dit va vendre tout ce que tu as donne le au pauvre et tu auras un trésor dans le ciel puis viens et suis moi donc il y avait deux choses la première chose jésus dit qu'il va vendre tout ce que tu as et distribuer les distribuer les aux pauvres et la deuxième chose vient et suivant vient me suivre vient faire partie de ceux de mon équipe qui me suit qui m'accompagne de ville en ville de village au village le verset 22 mais affligé de cette parole cet homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens il avait des grands biens donc il va vendre tout ça distribuer aux pauvres et puis venir sur jésus mais comment 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 cela est-il possible comment comment il peut faire ça donc il est parti triste il n'a pas fait ce que le seigneur lui demande de faire le verset 23 jésus regardant autour de lui et dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de dieu il est difficile à ceux qui ont des richesses ceux qui ont des grosses voitures des grandes maisons des 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 plein d'argent dans leurs comptes bancaires il est difficile il n'a pas dit impossible mais dit il est difficile pour eux de faire quoi d'entrer dans le royaume de dieu vous allez voir que même les disciples étaient étonnés verset 24 les disciples fut étonné et furent étonnés de ce que jésus parlait ainsi et reprenant il leur dit mes enfants vous voyez les disciples étaient étonnés parce que eux aussi en suivant le maître ils espéraient avoir une vie une vie heureuse ils espéraient avoir des biens mais pourquoi il va dire ça il est impossible donc on va faire comment maintenant jésus va prendre la parole et reprenant et leur dit mes enfants qu'il est disciple à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de dieu il ya plus d'éclaircissement là ceux qui se confient dans des richesses c'est ça le problème le problème ce n'est pas d'avoir les richesses quand tu as des richesses tu valoir pas en enfer non mais quand tu as des richesses tu mets ta confiance en dieu ou bien dans des richesses tu te confies à des richesses ou bien tu te confies à dieu c'est là où il ya le problème et c'est là où il est question des difficultés des riches d'entrer dans la vie éternelle alors bien aimé dans le salut si vous avez des richesses vous mettez votre confiance dans ces richesses ou en dieu si vous n'avez pas encore mais vous aspirez à cela pense posez vous cette question quand vous aurez des richesses gardez vous toujours votre confiance en dieu ou vous mettrez votre confiance dans vos richesses c'est de ça il est question vous savez j'ai éliminé quelques points j'ai éliminé quelques points je ne veux pas aller dans le sens théologique ou bien on dit que jésus a éprouvé ils ont cité certains points voilà si vous avez une connaissance théologique ne pensez pas que nous ignorons ces choses là mais je veux rester dans le contexte de notre thème qui est lié à la richesse alléluia j'ai éliminé quelques points de ce que la richesse peut faire dans la vie de l'homme là où la richesse peut nous conduire et ce que j'entends de dire ce n'est pas une doctrine ce n'est pas quelque chose qui est forcé à tout le monde non mais dans certains cas par exemple j'ai noté ici que la richesse rend parfois arrogants je dis parfois certaines personnes la richesse les rends arrogants il y a des gens qui ont des richesses des grandes richesses même mais qui ne sont pas arrogants mais par contre d'autres la richesse les pousse à devenir arrogants voilà pourquoi le seigneur dit quoi il est difficile aux riches si ta richesse t'amène à être arrogante bien aimé dans le seigneur c'est une mauvaise chose le but de la richesse ce n'est pas de nous rendre arrogants mais le but de la richesse c'est pour que nous voilà nous ayons une vie paisible et que nous soyons aussi une 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 bénédiction nous apportons de l'aide à ce qui sont dans les besoins mais si étant riche on devient arrogant on devient orgueilleux on n'a pas de respect pour les gens on parle mal aux gens c'est une mauvaise chose et la parole de dieu dit dieu résiste aux orgueilleux donc si la richesse pourront à vous rend orgueilleux bien aimé dans le seigneur vous ne pouvez pas vous ne pourrez pas entrer dans la vie éternelle parce que dieu va vous résister je vais vous bloquer l'entrée va vous bloquer va vous fermer la porte parce qu'il est celui qui résiste aux orgueilleux et l'arrogance à un point où parfois même on méprise les pauvres vous vous souvenez de l'histoire du pauvre lazare avec l'homme riche jésus a raconté cette histoire que le pauvre lazare il venait même que monde et il venait même supplié un homme riche les miettes qui tombent même où les chaînes manger il voulait même manger ça mais l'homme riche n'a pas d'égard pour lui l'homme riche même le chasser bien aimé dans le seul à quoi c'est d'être riche on a on ne peut pas aider les pauvres on ne peut pas aider les misérables mais la bible dit finalement il se retrouve en enfer mais sa richesse ne l'a pas accompagné en enfer étant en enfer l'homme pauvre le pauvre était quoi était au paradis en parlant des difficultés des riches d'entrer au paradis bien d'entrer dans la vie éternelle cela ne veut pas dire que la pauvreté est un moyen qui nous fait entrer dans le royaume des cieux non non voilà pourquoi je vous recommande de suivre bien cette vidéo du début à la fin alléluia on dit difficile mais pas impossible difficile mais pas impossible et ce qui rend difficile l'un des éléments c'est ce que nous venons de dire l'arrogance l'orgueil parce que dieu résiste aux orgueilleux voyons un autre point la richesse pour cette personne à faire quoi pousser au mépris des autres au mépris des autres quand parfois les riches en méprise les autres vous voyez l'homme riche étant même en enfer il a méprisé l'azard un homme j'ai entendu un nom de dieu qui dit qu'il faut pas être pauvre parce que si tu es pauvre même les riches de l'enfer vont te mépriser bon c'est juste une parenthèse alléluia il ne faut pas mépriser les gens bien-aimés dans le seigneur si vous êtes bénis vous êtes élevé ayez toujours de la considération pour ceux qui sont sous votre autorité ayez toujours de la considération pour les autres parce que vous ne savez pas ce que l'avenir vous réserve on ne doit pas mépriser les gens cet homme en venant vers jésus c'est comme s'il avait du mépris c'est comme si vous laissez moi éprouver jésus alléluia en venant vers jésus il se dit que bon qu'est ce que je dois faire quand jésus a cité les commandements il dit oh lui qu'on est il mène déjà tout cela en pratique est ce qu'il manque encore mais quand jésus l'a mis au pied du mur il est parti avec la tristesse donc bien aimé dans le seigneur nous ne devons pas avoir des mépris pour les autres même si nous avons des grandes richesses il faut toujours considérer parce qu'on a toujours besoin des autres vous êtes riche d'hab et chauffeur mais c'est lui qui vous conduire vous ne devez pas le mépriser je vois certaines personnes qui méprisent qui parlent mal même aux servantes qui s'occupent de leurs enfants mais il suffit que tu n'aies pas il peut tu elle peut tuer ton enfant donc bien aimé faisons très attention la richesse aussi conduit à l'idolâtrie ou encore la richesse conduit certaines personnes à l'idolâtrie pour préciser parce que la richesse ne conduit pas forcément à l'idolâtrie mais ça conduit certaines personnes à l'idolâtrie c'est quoi l'idolâtrie l'idolâtrie c'est aimer quelque chose plus que tu es tout court ce n'est pas forcément le fait d'avoir une petite statue qui est là et puis etc non l'idolâtrie c'est le fait d'aimer quelque chose plus que tu es et c'est ça le comme c'est ça le 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 gros problème on ne doit pas aimer quelque chose plus que tu es jésus l'a dit si tu aimes ta femme si tu aimes tes parents si tu aimes ton enfant plus que moi tu n'es pas digne de moi parce que dieu est jaloux il n'aime pas qu'on aime quelque chose plus que lui et ce n'est pas juste parce que là il est jaloux il le fait pour nous protéger pour préserver parce que si nous aimons quelque chose plus que dieu nous pouvons faire quoi obéir nous pouvons nous pouvons même mépriser dieu pour la chose nous pouvons nous pouvons violer les commandements de dieu pour la chose ah oui voilà pourquoi l'amour de dieu doit triompher dans notre coeur parce que si nous aimons dieu plus que tout on va marcher dans la crainte quand le mal se présente à cause de la crainte que j'ai pour dieu je ne commets pas le mal beaucoup de personnes aiment l'argent plus que dieu donc s'il faut se compromettre il faut quel est le mot ici il faut se corrompre pour de l'argent il va se corrompre pourquoi parce que l'amour de l'argent a triomphé dans son coeur plus que l'amour de dieu alléluia voilà pourquoi bien aimé nous devons faire très attention je le dis encore il n'est pas impossible d'avoir des richesses et d'entrer dans la vie éternelle mais nous devons faire très attention nous devons pas laisser nos richesses nous conduire à l'arrogance alors que nous devons pas laisser nos richesses nous conduire au mépris des autres nous devons pas laisser nos richesses nous conduire à quoi à l'idolâtrie la richesse ne doit pas nous conduire à l'idolâtrie mais la crainte de dieu doit toujours être dans notre coeur l'amour du prochain toujours le respect pour les autres toujours dans notre coeur quand nous sommes sur cette voie la richesse n'est pas un problème pour nous mais la richesse un moyen qui va nous aider dans nos visions va nous aider dans beaucoup de choses donc la richesse n'est pas une mauvaise chose mais ça peut être un piège ça peut être une pierre d'achoppement pour nous voilà pourquoi nous devons faire très attention alléluia que dieu vous bénisse veillez sur votre vie travaillez à votre salut ne laissez pas la richesse ou bien la recherche des richesses de ce monde vous éloignez de dieu mais restez toujours attaché à dieu pour préserver votre vie éternelle que dieu vous bénisse que sa grâce soit sur vous rendez vous dans la prochaine vidéo où nous allons aborder d'autres thèmes que dieu vous bénisse d'autres amis